La MFR de Chaland propose différentes formations. Tout d'abord, les 4e, 3e en classe toute orientation. Les 4e et 3e soutien 10, une spécificité de la MFR de Chaland. Et après, tout ce qui va toucher au métier de la mer et de l'aquaculture. Un CAP en apprentissage, poissonnier et cahier. Un CAP visa métier, poissonnier et cahier également pour les adultes en reconversion professionnelle. Et deux bacs pro, un bac pro culture marine et un bac pro aquaculture. Également à ça, des formations pour adultes, certification, remise à niveau et agrément sanitaire. Donc, il y a deux spécificités sur la maison familiale de Chaland. Une couleur orientée mer et métier de la mer et de l'aquaculture, notamment. Sur les deux bacs pro et le soutien 10 pour les 4e, 3e. Le 4e, 3e soutien 10 prend en compte les différents troubles dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques des jeunes. Et permet, sur un rythme individualisé et adapté, de permettre à ces jeunes, non seulement de trouver leur orientation, mais également scolairement de pouvoir suivre une formation. La MFR, là, ça me plaît bien. Les moniteurs, ils sont cools. On peut tout leur demander. Enfin, ils nous répondront. Ils ne sont pas... Voilà. S'ils sont bien. On peut plus demander et nous expliquer. On a plus le temps avec eux de parler, vu qu'on est là toute la semaine. Enfin, ils sont tout le temps là avec nous. Même si on ne les a pas pendant le cours, on peut les interpeller pendant la récré. On a une relation de proximité, puisque sur les classes de 3e et 4e, on est en moyenne entre 16 et 20 jeunes par classe. Ce qui nous permet de les accompagner de manière individuelle sur des séquences de 2 heures, par exemple, lorsqu'ils sont en cours. Ça permet de prendre du temps pour chacun d'entre eux et de pouvoir les accompagner en fonction de leurs difficultés. Ce que j'apprécie à l'IMEF de Chaland, c'est qu'on fait des veillées, des sorties. On est avec nos copains. C'est super bien. Et voilà. On doit faire nos lits tous les matins. On a la vaisselle à faire. Ranger notre classe. Il faut que tout soit propre pour qu'on soit autonome, tout ça. Moi, j'aime bien être l'IMEF parce qu'on est autonome, plus mature. On se fait des copains facilement. C'est cool. Mon rôle en tant que présidente, c'est d'animer le conseil d'administration. Le conseil est composé de parents d'élèves, de parents d'anciens d'élèves, maîtres de stage et maîtres d'apprentissage. Donc des professionnels de l'austriiculture, de l'aquaculture, mythiliculture. Alors oui, ici à l'IMEF de Chaland, le secret de la réussite, c'est le petit nombre d'élèves. Donc votre enfant va être vraiment bien suivi par les moniteurs. Nous avons aussi une vie résidentielle, c'est-à-dire ce qu'on appelait aussi l'internat très riche, avec des animations, avec des veillées de travail pour des enfants qui n'ont peut-être pas des conditions favorables à la maison pour travailler. Et puis une ambiance vraiment familiale, d'où son nom, une maison familiale et rurale de Chaland. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501